L'art ici, l'artisanat local, c'est Nathalie Schran-Guirma qui est allée sur l'estron, me semble-t-il, sur la grève. C'est bien ça ma Nathalie, tu es allée te promener près des bateaux. Je suis sur l'eau, j'avais envie de prendre le large, voilà, je suis à la barre d'un corps morant. Non, non, je voulais vous faire découvrir ce bateau parce que si vous venez dans la région, si vous croisez un bateau en bois, il y a de grandes chances qu'il soit passé entre les mains de la famille Gézékel. Je lâche la barre, je vais quand même la tenir. La famille Gézékel, on est charpentier de père en fils depuis maintenant 100 ans. Donc voilà le programme, je vous propose d'aller dans le hangar de la famille des Gézékel qui situe à Saint-Martin-des-Champs et ensuite je vais vous faire visiter ce bateau. Voilà, tout de suite. Le jour se lève tout juste sur le port de plaisance de Roscoff et tous les bateaux sont encore à quai. Tous, sauf un, le plus mythique de la baie de Morlaix, le Cormorant. Un bateau tout en élégance avec ses courbes raffinées et ses reflets dorés. Un petit bijou qui fait partie du paysage de cette baie. Et celui qui fabrique ses merveilles, c'est lui, Alain Gézékel. Sous ce hangar, des centaines de bateaux en bois ont été fabriqués depuis plus d'un siècle, car chez les Gézékel, on est charpentier naval de père en fils. Une réputation qui n'est plus à faire tant leur travail frôle la perfection. Aujourd'hui, Alain travaille sur la construction d'un corps morant dont on devine à peine le squelette. Et il n'est pas près de l'achever, car en tout, ce sont près de 700 heures de travail qui sont nécessaires pour concevoir une embarcation de ce type. Et Alain préfère en rire qu'on pleurait. Il y a l'arbre qui rentre d'un bout du chantier, et le bateau qui sort de l'autre. En gros, c'est ça. Un peu blagueur, Alain est surtout un travailleur acharné et un perfectionniste dans l'âme. Débiter, poncer, raboter, clouer, des tâches multiples qu'il va répéter inlassablement, car pour lui, rien n'est trop beau pour ses bateaux. Tout la qualité du résultat dépend de la minutie avec laquelle on effectue la moindre des tâches. Le plus petit millimètre par-ci, par-là, ça ne souffre pas l'imprécision. Car Alain est en train de poser les premiers bordés du corps morant qui font la coque extérieure du bateau et assure son étanchéité. Et si la précision des mesures est indispensable, Alain se fie aussi surtout à son coup d'œil expert. On prend des cotes à droite, à gauche, on vérifie tous les niveaux, mais le coup d'œil compte pas mal. Quand on regarde une courbe comme ça, il faut que ça file parfaitement, il ne faut pas qu'il y ait de bosse, d'ondulation. Voilà, là c'est bien. Son savoir-faire, Alain l'a acquis progressivement, car cela fait 50 ans qu'il travaille à la rénovation ou la construction de bateaux en bois. Une expérience qu'il tient aussi à transmettre à ses stagiaires comme Luc. Tu vas taper en bout, un coup assez sourd, il ne faut pas que le marteau rebondisse. Vas-y, t'as-moi un coup sourd, pas trop fort. Encore un petit peu. Voilà, c'est bon. Et si l'autonomie est aussi une des valeurs prônées par Alain, il n'hésite pas non plus à donner de sa personne pour que Luc travaille avec le bon matériel. Tu n'as pas essayé au racloir ? Au racloir, non, je n'ai pas essayé. Écoute, je vais t'affûter un racloir et puis on met ces trucs au roi. Ça marche. Moi, puis c'est agréable d'avoir des apprentis qui sont passionnés par le métier, qui aiment, qui aiment, qui aiment envie de progresser, de faire quelque chose. Il faut aimer ce qu'on fait. De toute façon, c'est un métier qui est quand même assez dur. C'est normal. Quand on accepte de prendre un stagiaire, il faut s'en occuper. Il n'est pas là pour ramasser les copeaux et les crottes de chiens dans le chantier. Tiens, voilà le racloir. On va voir si ça va bien. Oui, voilà. Ça permet d'aller dans les angles. Ok. Super. Merci. En venant apprendre le métier chez Alain, Luc savait très bien à quoi s'attendre. Par rapport à d'autres entreprises où le savoir-faire est moins important, là, il y a de quoi faire. Avec tout ce qu'ils ont pu créer dans la famille depuis maintenant 4 générations, c'est plutôt pas mal. Si Luc connaît aussi bien l'histoire de la famille Gézéchel, c'est qu'en baie de Morlaix, elle fait autant partie du patrimoine que ses bateaux. Et lorsqu'Alain retrouve de vieux clichés de famille au milieu de ses corps mourants, les souvenirs reviennent rapidement à la surface. J'aime bien celle-là. On voit mon... Je suis avec mon père et mon grand-père. Ouais, c'était en 71, quoi. C'est ça. Je commençais. J'étais tout jeune apprenti. Là, j'avais 16 ans. Je suis né là-dedans, quoi. On était nés dans les copeaux, comme on dit. Moi et puis les copains du port, à Quarentaigle, on passait tout dès qu'on avait un moment, dès qu'on pouvait y aller aussi sans se faire chasser un coup de pied dans le train, piquer des bouts de bois pour tailler des petits bateaux, faire des casiers pour y aller à la pêche. De cette enfance passée au milieu des chantiers navals, Alain a très vite acquis la certitude qu'il allait perpétuer la tradition familiale. Plus qu'une vocation, une évidence. Je ne me voyais pas faire autre chose, quoi. Je sais que... Ouais, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été passionné par le bois, les bateaux, la mer. C'est un mélange extraordinaire. Et quand on se plaît là-dedans, c'est difficile d'en sortir et de faire autre chose. Bonjour, Alain. Vous allez bien ? Ça va ? Ça va, il va très bien. Bonjour, les enfants. L'amour du métier et l'excellence, c'est exactement ce que recherchent les clients d'Alain lorsqu'ils viennent le voir. Olivier rêve d'offrir à sa famille ce magnifique canot sur lequel ils pourront embarquer pour de petites balades en baie de Morlaix. Un canot que les Gézéquelles ont d'abord développé pour leur propre famille. Alors une chose est sûre, Olivier et ses enfants auront un bateau d'exception. C'est des petits plaisirs ou des grands plaisirs qu'on se fait. On sait que la construction sera parfaite, super léchée. C'est clair que c'est au coup d'œil, c'est d'une beauté sur les plans d'eau. Le plus il y en a, le mieux, je trouve, que c'est pour la région, pour la baie. Avoir navigué les bateaux d'Alain en baie de Morlaix, on se dit que c'est vraiment là qu'ils sont dans leur élément. Alors comme promis, je vais vous en dire un peu plus sur ce corps morant. Donc celui-ci, il appartient à un propriétaire qui est du côté de Morlaix. C'est un bateau qui fait 4,50 mètres de long. C'est un bateau qui est né dans les années 20. C'est un dérivé d'un canot de pêche, puis il a beaucoup évolué au fil de 2 ans. Les formes se sont affûtées, c'est devenu un bateau de régate très performant. Aujourd'hui, c'est un bateau de plaisance. Donc on régatait à 3, là on peut monter à 4 dessus sans aucun problème. Et l'avantage d'avoir un bateau en bois, c'est que vous pouvez le personnaliser. Regardez ce bateau comme il est beau. C'est vrai qu'il est libre de tout moule. On peut utiliser les matériaux que l'on souhaite. Celui-ci, il en a qu'à jouer. Et la spécialité de la famille Gézécais, c'est notamment aussi cette maîtrise de la lac du Vernis qui donne ce côté glacé. C'est vraiment un très beau bateau. Alors pendant le reportage, vous avez découvert Alain. Mais effectivement, lors du tournage, Jean-Marie n'était pas là. C'est la quatrième génération. J'avais comme envie de vous le présenter. Et je voulais savoir, Jean-Marie, si la relève est assurée. Écoutez, c'est bien parti. De toute façon, moi je suis né dans les bateaux. J'ai toujours été amoureux de ça, la mer, les bateaux. Et ce mélange du bois, de la mer, ça m'a toujours passionné. Donc c'était normal pour moi de continuer. Bon, je crois que l'histoire des Gézécais n'est pas prête de s'éteindre. On est rassurés. Merci. Merci beaucoup. Bravo à cette famille. Et quel joli reportage vous venez de découvrir. On rentre vraiment dans cet univers. On disait avec Bernadette Beauvain que là, vraiment, on est dans le temporel avec des gens qui font des choses et qui laissent une trace derrière pour le plus grand nombre, évidemment. Merci beaucoup, Nathalie, de nous avoir fait partager l'art de ces artisans. Regardez.